Hey, 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 bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Couchemar d'entrepreneur. Comme tous les jeudis à 19h, je suis derrière ce micro pour interviewer des entrepreneurs qui sont au Sénégal, mais également ailleurs en Afrique, particulièrement en cette saison 3 dédiée à la crise Covid-19 et ses impacts sur nos entreprises ainsi que nos économies. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous le rappelle, au cas où vous n'êtes pas déjà en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Couchemar d'entrepreneur, l'émission, c'est ce qu'il faut taper pour nous retrouver. Nous avons aussi un groupe de soutien, un groupe de support pour les entrepreneurs. Il suffit de taper SOS Entrepreneur, c'est le groupe d'entraide. C'est là où vous venez parler de vos galères et tous les entrepreneurs de l'écosystème viennent vous conseiller. Bienvenue, c'est parti. Alors, dans cette première partie d'émission, je suis avec M. Adam Asso qui est à la tête de Technobatis, une entreprise donc dans le bâtiment. Ils construisent des villas, notamment de vacances, dans la région de Sali. M. Adam Asso, bonsoir. Bonsoir, Mme Touré. Comment ça se passe alors du côté de Mour et de Sali ? Ça se passe plus ou moins bien parce que, comme vous le savez, avec la pandémie, nous faisons partie des impactés. Et puis, on essaie quand même de sortir la tête de l'eau. Mais bon, ça va plus ou moins pour ne pas sombrer. Ça va plus ou moins. Alors déjà, parlez-nous un peu plus de votre entreprise. Elle existe depuis quand ? Et puis surtout, comment ça se passe au quotidien ? Combien d'employés, etc. ? Donc, depuis 2002, je l'ai créé. Donc, voilà. Donc, depuis 2002, nous existons. Et puis, nous évoluons dans le milieu du bâtiment, travaux publics, BTP. Et puis, plus précisément, la construction de villas de vacances au niveau de la petite côte. Donc, nous sommes une petite entreprise, bien sûr. Et puis, il y a une trentaine, disons, d'employés. Donc, fixe et des employés temporaires que nous utilisons suivant les chantiers. D'accord. Alors, quand cette crise du COVID-19 a démarré, et vous étiez sur combien de chantiers ? Quand cette COVID-19, nous avons un chantier en finition, un autre qui était en cours. Et puis, le 1er mai, normalement, on avait un chantier à démarrer. Donc, voilà. Le chantier qui devait démarrer, vous connaissez la suite. On n'a pas pu démarrer. Donc, et puis, l'autre qui est en finition, on ne peut plus évoluer. Parce que les matériaux d'équipement doivent être achés au niveau de Dakar. Et nous sommes confinés. Et voilà. Le chantier aussi, nous sommes contraints, parce que c'est une copropriété, nous sommes contraints, donc, de travailler avec le minimum de personnel possible. Donc, c'est 5 personnes qui sont autorisées à travailler dans le chantier. Waouh ! Vu le volume de travail, vous voyez... Alors, déjà, parlons justement de ces ressources humaines. Vous êtes en général sur une trentaine de personnes. Là, vous avez à peu près 5 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de l'équipe ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce qu'ils ont été mis au chômage technique ? Ils ont dû être arrêtés ? Comment ça s'est passé pour vous ? Le reste des équipes, les équipes fixes, donc, sont mises en chômage technique, c'est-à-dire l'encadrement technique. Ils sont en chômage technique depuis le 1er mai, donc, pour un mois, en attendant de voir l'évolution des choses. Et puis, ils sont rémunérés à 40 % de leur salaire qu'ils avaient. Les autres qui sont des temporaires, donc, on était obligés de les arrêter. Et c'est au nombre de 20 personnes, voilà. Waouh ! 20 personnes arrêtées quand même, qui sont des pères de famille pour beaucoup, ou au moins des personnes qui soutiennent leur famille. Vous, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, dans quel état moral vous avez été avec, justement, cette crise-là et les décisions que vous avez dû prendre ? Bon, c'était difficile, hein, de prendre ces décisions. Donc, j'ai dû réfléchir à plusieurs reprises. Mais bon, aussi, c'était un manque à gagner parce qu'un chantier que nous devrions démarrer le 1er mai. Donc, il y avait l'avance de démarrage pour démarrer. Et puis, cette avance recouvrait les salaires et tout. Donc, je n'ai pas pu démarrer ce chantier. Et puis, sur les autres chantiers aussi, les décomptes qui devraient suivre avec les délais, on ne pouvait plus suivre les délais et vu le nombre d'effectifs qu'on nous impose sur le chantier. Donc, j'étais obligé, malgré moi et la mort dans l'âme aussi, de quand même leur parler, discuter, les sensibiliser sur la situation. Bon, ils m'ont oublié. Et puis, voilà, c'est ça. C'était la seule chose à faire aussi pour ne pas quand même avoir des problèmes. Oui. Quand, justement, vous me parlez de chantier à démarrer avec des avances de démarrage qui ont été versées, comment les relations avec les commanditaires de ces chantiers-là ont évolué pendant la crise qui perdure d'ailleurs toujours ? Est-ce que ces personnes-là ont été relativement flexibles, comprennent justement que dorénavant, tout va devoir être bousculé ou est-ce que vous avez eu plus de difficultés ? Non, pour certains, non. Pour le chantier déjà qui est en cours où on est obligé, par exemple, de travailler avec cinq personnes maximum, là, j'ai discuté avec le client. Donc, il a compris la chose parce que normalement, le délai de livraison, c'était à la fin de ce mois-ci, la fin du mois de juin. Donc, maintenant, on a refait un autre tableau. Donc, il a compris que d'ici au mois de septembre, normalement, c'est en ce moment-là qu'il pourra jouir de sa vie-là. Donc, il a compris parfaitement parce que, bon, la villa se trouve dans une résidence et il y a les règlements de copropriété qu'il fallait respecter. Donc, quand la décision est sortie, il a été mis au courant et puis il est d'accord. Maintenant, le problème, c'est-à-dire, financièrement pour nous, c'est-à-dire, on procédait à des décomptes suivant l'évolution des travaux. Maintenant, si on n'atteint pas certains caps, là, on ne doit rien demander par rapport aux décomptes. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, c'est un problème aussi pour nous. Absolument. Il y a également le fait que, donc, l'inter-région a été rendue plus compliquée. J'imagine que dans votre secteur, vous devez vous déplacer énormément, déplacer aussi beaucoup la marchandise. Comment ça a impacté votre business, cette réglementation-là ? Donc, voilà, j'ai un chantier actuellement qui est en finition. Il ne nous reste que les équipements à monter. Et les équipements, donc, nous, nous les prenons à Dakar. J'ai eu à faire la demande, même, deux fois par rapport au lien que le ministère de l'Intérieur a mis à disposition. Mais bon, ça ne passe toujours pas. Ils n'ont même pas répondu. de ce fait qu'on ne peut pas se déplacer pour acheter ces matériaux. Et normalement, il va falloir poser ces équipements, faire la réception de la villa et puis, pour recevoir le solde qui reste à payer. Donc, voilà, on ne peut pas le faire. Ça fait deux mois que nous sommes bloqués. C'est un statu quo sur ce chantier-là. Et puis, il n'y a qu'un seul chantier qui fonctionne. Et puis, je fonctionne avec un groupuscule de personnes, cinq personnes, pour faire une piscine, cinq personnes pour faire des travaux de bâtiment. Vous voyez que ce n'est pas pensable. Absolument. Et ça doit être quand même, non seulement en termes de délai, mais aussi en termes de chiffres, un manque à gagner énorme. Est-ce que vous réussissez aujourd'hui, depuis que le COVID est rentré au Sénégal, à estimer ce que vous avez perdu, que ce soit en termes d'argent ou de temps? Bon, en termes de temps, là, bon, on a perdu trop, trop, trop. Parce qu'un travail que tu devais faire pour une semaine, par exemple, suivant les préjuditions, suivant les plannings, tu le fais en un mois. Donc, faites le ratio, vous saurez qu'un travail pour une semaine qui devait être exécuté pour une semaine, si ça prend un mois pour être exécuté, vous voyez, suivant les deux mois actuellement que nous subissons. C'est énorme. Et puis, côté finance aussi, c'est pareil. Côté finance, c'est pareil. Parce que le bureau fonctionnait. On avait un bureau d'études qui fonctionnait avec la commande de plan, des études techniques que nous faisons pour des tierces personnes. Mais là, le bureau est fermé depuis le mois de mai. Donc, c'est un manque à gagner. Nous avons les locaux. Nous payons la location, nous payons l'électricité, nous payons le carburant pour les voitures et tout ce qui s'en suit. C'est vraiment énorme. Tout à fait. Il y a des charges qui ne bougent pas. Je ferme même les yeux pour ne pas faire mes calculs. À un moment donné aussi, c'est vrai que c'est difficile de faire face à ce cauchemar, surtout quand il doit être chiffré. Vous avez une entreprise qui fonctionne quand même depuis plusieurs années. Donc, ça doit être assez compliqué pour vous. Alors, en parlant d'impact toujours, on a eu évidemment cette restriction inter-région. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, le nombre de personnes qui peuvent travailler sur vos chantiers qui a impacté votre business. Est-ce qu'au niveau des coûts, par exemple des matériaux, etc., il y a eu de l'impact par rapport au COVID-19 ? Les matériaux, bon, il y a certains fournisseurs verreux qui ont augmenté certains produits. Mais bon, le ciment reste fixe, le prix n'a pas changé. C'est au niveau du fer, par exemple, et des petits accessoires où on note une rupture, peut-être, une petite rupture. Mais bon, ça n'a pas d'incidence, trop trop d'incidence sur notre travail. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous actuellement ? Bon, actuellement, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir se déplacer. Parce que, bon, j'ai des marchés qui étaient en gestation au niveau de Dakar, au niveau de Jess même. Là, je ne peux pas me déplacer pour concrétiser ces marchés, pour les quand même mener à bien. Donc, vous voyez, je ne peux pas me déplacer. C'est le plus gros problème pour moi actuellement. Donc, déjà, le vin est tiré, il faut le boire. Mais quand même, il faut avoir, quand même, si on peut se déplacer pour négocier certaines choses, donc ce serait mieux. Mais là, on ne peut pas se déplacer. Donc, on est presque carrément au ralentis. Tout à fait, tout à fait. On a beaucoup entendu parler de soutien aux entreprises depuis le début de la crise, depuis le mois de mars, où les activités ont commencé à ralentir. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, écho de processus ou de procédures de soutien financiers auxquelles vous pourriez peut-être demander, voilà, auxquelles vous pourriez tout simplement recourir en cette période ? À mon avis, à mon niveau, non. À mon niveau, non. Déjà, j'ai payé les impôts de l'année passée, c'est-à-dire les IMS, je les ai payés le mois passé. Donc, voilà, je continue à faire les déclarations des TBA suivant les achats minimes que je fais, donc pour toujours être en règle et en phase. Mais concernant l'aide-là qu'on parle des petits témoignages, une entreprise, là, bon, je l'ai entendue à la radio et puis je l'ai entendue aussi quand M. le Président de la République faisait son allocation. Mais bon, toujours rien. Je pense que je ne suis pas au courant de rien, franchement. La concrétisation n'a pas encore été effective. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, cette aide-là, notamment quand on parle d'allègement des impôts, etc., est-ce que c'est ce dont vous avez besoin ou sinon, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, concrètement ? C'est une chose, l'allègement des impôts. C'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une bonne chose d'alléger les impôts pour quand même amortir un peu, permettre aux petites et moyennes entreprises de respirer. Ça, c'est une chose. Et si la concrétisation est faite, on va la saluer, de toute façon. Alors, imaginons que cette crise, justement, au lieu de s'améliorer, elle allait de mal en pis. Imaginons que cette période-là où on interdit l'interrégion devait durer encore quelques temps. En termes de trésorerie, combien de temps pouvez-vous encore tenir ? Là, à terme, bon, on peut tenir, je peux dire, pour moi, je pourrais tenir avec le rythme que j'ai, deux à trois mois, mais bon, pas plus. Parce que, là, c'est trop difficile. S'il faut répondre aux exigences maintenant par rapport aux employés qui sont fixes, que tu dois continuer à payer. Et puis, c'est toujours un trou qui est là. Et puis, il n'y a rien en retour qui rentre. Là, au bout de trois mois, je pense que c'est l'essoufflement. Ça sera l'essoufflement. Et puis, on risque quand même de fermer, quoi. La relance, j'ai envie de vous demander, parce que beaucoup de personnes disent oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile, mais quand tout ça, ce sera fini, l'économie sera encore plus dynamique. Peut-être même que la façon dont aujourd'hui l'économie est mise en place va changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, vous, est-ce que vous arrivez à vraiment entrevoir une relance? Et si oui, comment vous la voyez? La relance, ça ne sera pas immédiat. Je ne crois pas à une relance subite, non. Moi, pour moi, la relance, ça sera progressive, suivant le temps. Et même si la COVID s'arrêtait aujourd'hui, il va falloir attendre deux ans de suite pour atteindre le niveau qu'on avait l'été. C'est-à-dire, donc, là, il faut encore travailler parce qu'on dirait que c'est une reprise. C'est comme si on reprenait tout. Donc, il va falloir rechercher ses marques et pour repartir encore à zéro. Donc, c'est ça. Et pour ça aussi, il va falloir du temps. Il va falloir 24 mois, deux ans pour repartir sur de nouvelles bases. 24 mois, ça peut être énorme, surtout dans la vie d'un entrepreneur. Comme vous dites, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même un peu lent en termes de processus parce qu'un recommencement à zéro en quelque sorte. Justement, oui. Alors, vous, au niveau psychologique, depuis deux mois et demi, en tant que chef d'entreprise, comment vous vous sentez au quotidien, le temps finalement que vous avez aussi gagné parce qu'en partie, on arrête de courir, donc on gagne du temps. Qu'est-ce que vous en faites? Non, là, je suis presque au chômage technique, comme tout le monde. Là, je me réveille à 10 heures et puis je vais au chantier où j'ai 5 personnes qui sont là-bas. Je passe la journée avec eux pour les surveiller et à 16 heures, donc on prie bagage et puis je retourne chez moi. et si j'ai, par exemple, de temps à autre, je peux avoir des sollicitations pour, par exemple, des dévis à faire, pour des marchés potentiels, ou si je retourne au bureau et puis je fais le travail tout seul en attendant de voir. peut-être, ça me permet de prendre un élan et si le marché est attribué ou bien si je le gagne, donc à la fin du COVID-19 qui est sûr, l'exécution se fera et puis là, je me relance. Alors, est-ce que comme certains, vous trouvez justement que c'est un peu plus de temps aussi à passer en famille ou pour approfondir des connaissances techniques ou pour revisiter son business model? Est-ce que finalement, vous arrivez à rendre aussi cet excès de temps dont nous disposons maintenant, vous arrivez à le rendre utile? Le rendre utile, c'est rester en famille parce que là, maintenant, tu ne peux rendre visite à personne. Donc, il n'y a personne que tu peux rendre visite. Tout le monde reste chez vous, c'est ce qu'on dit. Maintenant, on dit, bon, le slogan a changé, donc soyez vigilants. Donc, on fait confiance en personne. Ce que tu peux faire, c'est, si tu as des petites activités, tu les mènes et puis tu retournes chez toi et puis ta famille va profiter de ta présence, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à gagner, côté social. La reprise, on espère qu'elle sera belle, en tout cas, de votre côté au niveau de Technobatis et puis surtout, on espère qu'on va lever très bientôt cette interdiction de déplacement inter-région parce que c'est le plus difficile aujourd'hui pour votre entreprise et que ça vous permettra de réintroduire toutes les personnes qui ont été arrêtées parce que vous faites partie de ces entrepreneurs-là qui permettent aux Sénégalais de travailler. Est-ce que vous avez un dernier mot, M. Sow ? Oui, un dernier mot, c'est-à-dire vivement que cela arrive. Bon, espérons que la COVID soit boutée hors du monde, disons, parce que nous vivons une mondialisation. Même moi, j'ai des partenaires qui sont en Europe dans les travaux de piscine que nous faisons. Donc, je devais voyager au mois de juin. Là, je ne peux pas. C'est un manque à gagner. Alors, nous avions des commandes et tout. Donc, le seul souhait que j'ai, c'est que cette maladie-là soit bouquée hors du monde entier, donc soit carrément freinée et puis que les activités reprennent. Et voilà. Donc, pour ça, respectons les gestes barrières et puis respectons les consignes aussi. Donc, c'est ça. J'espère qu'avec ça et une solidarité, nous arriverons quand même à vous de cette maladie. Alors, vous parlez de solidarité, ça me permet peut-être de vous poser une toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de votre sous-secteur qui est le bâtiment, il pourrait y avoir des partenariats ou justement une certaine chaîne solidaire mise en place par les différents acteurs de ce sous-secteur-là qui permettraient plus de résilience? Oui, bon, à mon niveau, j'en fais. Mais bon, nous ne sommes pas regroupés au sein d'une association. donc tout le monde y va de son cœur. Donc là, les sollicitations ne manquent pas côté voisins, côté même des ouvriers qui ont eu à travers avec toi et qui vivent des difficultés et puis même au niveau de la famille aussi. Merci beaucoup, M. Adamasso. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une entreprise de bâtiment qui s'appelle Technobatis et qui construit notamment des villas de vacances. J'ai hâte de venir vers Sali pour que vous me montriez les chefs-d'œuvre que vous construisez. Merci d'avoir été dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs et je vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup, Mme Touré. C'est moi qui vous remercie et vivement, je vous attends. Hey, nous appelez pas, on revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dès le début. On est avec Serge Badian au téléphone qui est à la tête de Plan à Service. Serge Badian, bonsoir. Plan à Service, c'est quoi ? Oui, bonsoir à toi, Mariam. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Sud FM. En gros, Plan à Service, c'est une entreprise créée en novembre 2019. C'est une entreprise de prestations de service, c'est-à-dire on offre des services de nettoiement et de déménagement, des nettoiements de voitures à domicile comme sur place, des nettoiements de maisons fin de chantier, des nettoiements de bureaux de meubles et tout. On propose aussi des déménagements, des déménagements de maisons et de bureaux aussi. Et on est situé à Mbou, plus exactement à Gandigal. C'est juste à l'entrée de Mbou, venant de Dakar, Route Nationale 1. Alors, une jeune start-up de moins de six mois, combien vous avez d'employés qui travaillent dans Plan à Service ? On est un groupe de six personnes fixes, mais ça a tendance à augmenter en fonction du service qu'on a. C'est-à-dire, quand on a un service qui demande dix ou vingt personnes, on fait un surplus de gens, on recrute surtout des jeunes parce qu'on est si jeunes. Voilà, c'est ça en gros. La pandémie, Covid-19 a vraiment bouleversé le monde. Serge, j'imagine aussi celui des start-up a été complètement chamboulé. Comment est-ce que la vôtre a été impactée ? Oui, comme on l'a vu, le Covid-19 a fait des ravages, a fait des ravages partout dans le monde, sur le plan social, sur le plan économique. C'est une catastrophe. Il y a eu des pertes humaines, il y a eu des gens qui ont perdu le travail, il y a des entreprises qui ont perdu des milliards de dollars, il y a eu des entreprises qui sont fermées. Franchement, c'est triste, c'est triste, mais voilà. On est obligé de vivre avec. On est obligé de l'accepter et d'accepter ce changement parce que carrément, ça nous a freiné, ça nous a carrément freiné. Parce que de devoir fermer pendant deux mois sans activité alors qu'on est une nouvelle entreprise. Voilà. C'est triste, c'est triste. Franchement, c'est triste. Et vu qu'on travaille en groupe avec mon équipe, et le plus souvent pour des gens, il y a une peur, tu vois. Et on ne peut pas tout gérer, même si on se protège et tout, mais on ne peut pas tout gérer. Donc, on a pris la décision de fermer, de ne plus travailler. Voilà. Jusqu'à ce que la situation revienne à la norme. Parce que les gens ont peur, il y a une peur autour de cette maladie. Et en plus, nous, notre travail, c'est d'être en contact avec le bien des gens. Et cette maladie refuse tout contact. Du coup, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Parce que même si on travaillait, ça sera pour rien parce que les gens ont peur de tout contact. Les gens s'évitent. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible parce qu'il y a une maladie qui est là, qui est dangereuse. Et voilà. C'est ça en gros. C'est catastrophe pour nous. Surtout pour pouvoir... Waouh. Fermé pendant deux mois alors qu'on vient à peine de se lancer, de mettre ces économies ensemble, aller chercher du financement pour démarrer, c'est énorme. Moralement, vous le vivez comment ? Au début d'une entreprise, ça n'a jamais été facile. Ça a toujours été compliqué. Donc, imagine de commencer en novembre puis fermer. Quatre mois après pour deux mois, c'est compliqué. C'est compliqué pour toute l'équipe. Mais on est obligé de vivre avec. Et en plus, on est déterminé. On a choisi de faire ce métier, d'entreprendre. Donc, on est obligé de vivre avec. On est obligé de vivre avec. Et la relance alors ? Comment vous l'entrevoyez ? Est-ce que vous vous êtes réorganisé ? Vous êtes prêt à redémarrer ? Alors là, on a décidé de reprendre les activités en privilégiant la sécurité, les gestes barrières avec les moyens du bord et surtout de sensibiliser les clients, leur dire qu'on peut travailler en sécurité. Et en plus, le plus triste dans tout ça, c'est qu'on devra réduire les personnes. Parce que, par exemple, si on doit nettoyer une maison, certains propriétaires ne veulent plus un nombre de personnes chez eux. Du coup, on doit réduire l'effectif pour certains services. Et c'est triste. Et c'est triste. On devra faire avec. Oui, ce n'est pas évident du tout. Mais l'adaptabilité est le fort de tout entrepreneur qui réussit. Je le dis toujours à qui veut l'entendre. On les appelle rêveurs, mais c'est eux qui ne dorment jamais. Les entrepreneurs, c'est aussi ça. Ce sont des personnes résilientes comme toi, Serge, et qui cherchent toujours des solutions. Alors, peut-être une dernière question, Serge. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur ? Est-ce que vous avez une trésorerie qui vous permette de tenir un peu plus si la situation devait encore perdurer ? Quel est votre état d'esprit par rapport au futur ? Franchement, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quand on va tenir à ce rythme parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette maladie va disparaître. Et c'est vraiment difficile de gérer tout ça. En plus, on est une nouvelle entreprise. Donc, on n'a pas un réseau large. Et on va avec les moyens du bord pour la sécurité. Du coup, on dépense plus ce qu'on gagne. Et ce n'est pas facile à gérer. Même si on est super déterminé et tout, mais ce n'est pas facile à gérer. On reste juste comme ça. On attend, on attend. Merci beaucoup Serge d'avoir été dans l'émission Cauchemars d'entrepreneurs. J'avais vraiment envie de donner la parole à une petite entreprise qui vient de démarrer pour savoir quel est son struggle, pour savoir quel est son struggle, comme on dit, quelles sont ses difficultés en tant que petite entreprise, en tant que startup. Je vous souhaite bien du courage et surtout une relance magnifique. Je vous souhaite bien du tout. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti ! 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 plus efficaces, plus productifs et plus organisés dans nos tâches et aussi qui nous donnent plus de visibilité et nous permettent de faire des choses qu'on aurait du mal à faire si on les faisait nous-mêmes manuellement. Donc cet écosystème dont je parle, c'est vraiment le système Internet, en fait. Internet et tous les logiciels qu'on a à notre disposition qui vont nous aider à être plus pertinents et toujours à rester en contact avec nos clients, même si c'est virtuellement et non plus physiquement. Tout à fait. Alors allons directement dans le vif du sujet en parlant d'outils. Lesquels, par exemple, aujourd'hui sont incontournables d'après toi ? Alors pour moi, ce qui est incontournable maintenant, je vais commencer par la base. J'ai organisé les outils par type d'usage qu'on peut en faire ou par type d'utilité. Donc la première chose, c'est pour communiquer avec ses clients, pour rester en contact avec ses clients et pour vendre aussi. Et la base, c'est d'avoir un site web. Parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de site web. Et parce que parfois, on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, qu'il faut connaître du code, de l'HTML, du Java. Alors que non, maintenant, il y a beaucoup d'outils qui nous aident à monter des sites très simples et très efficaces en quelques heures ou quelques jours selon nos compétences et nos connaissances informatiques. Donc, monter un site web, c'est vraiment l'essentiel. Et les outils qu'on peut utiliser pour monter un site web, c'est WordPress, Wix, Shopify, PrestaShop, Squarespace. Ce sont des outils qui sont gratuits pour la plupart ou qui sont sur un système d'abonnement, mais qui n'est pas très cher. et qui permet justement, lorsqu'on a un client, lorsqu'on a un prospect, de leur dire, allez sur mon site internet et vous allez me retrouver là-bas, vous allez trouver ma boutique, vous allez trouver mes produits, vous allez trouver mes services et vous allez pouvoir les acheter. Et pour pouvoir les acheter, il faut un système de paiement aussi. Donc ça, ça va avec le site internet. Une fois que les gens viennent sur votre site internet, il faut qu'ils aient le moyen d'acheter sur votre site. Et là, en fait, maintenant, vous êtes ouverts 24 heures sur 24, 16 jours sur fête, contrairement à lorsque vous étiez dans le physique où forcément, vous êtes un humain comme tout le monde et vous avez besoin d'une vie, d'avoir une vie, tout simplement. Et que donc, vous n'êtes pas ouverts à 24. Je l'espère pour vous. Donc, le site internet et un moyen de paiement, c'est pour moi la base pour rester en contact avec ses clients. Et maintenant, les gens ont pris l'habitude, on voit de plus en plus de click and collect. Par exemple, les gens commandent sur internet et ensuite vont chercher en boutique ou vont chercher auprès de la personne. Ça leur permet de gagner du temps. Ça leur permet de gagner du temps parce que comme ça, on achète quand on y pense. Et quand on a du temps, on va aller chercher. Et on n'a pas à faire la queue, on n'a pas à tourner dans la boutique. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et puis, on voit de beaucoup, surtout avec le confinement, beaucoup de systèmes de livraison qui ont été proposés, des boutiques ont proposé des systèmes de livraison. Pourquoi ? Parce que les gens ne pouvaient pas bouger de chez eux. Donc, c'est le commerçant qui venait à nous. Donc maintenant, ça devient incontournable, surtout si vous avez des produits et que vous avez l'habitude de vendre traditionnellement. Le site internet, c'est vraiment, et le moyen de paiement, tel que Stripe, Paypal, ou bien essayer de voir avec votre banque quels sont les moyens que votre banque peut mettre à disposition. Oui, tout à fait. Alors, après le site internet, on a quoi ? Alors, après le site internet, on a une adresse mail professionnelle. Donc, tout ça reste dans le système de l'internet et de la visibilité en ligne et de la relation avec ses clients. Une adresse mail professionnelle qui se termine avec le nom de domaine de votre site, donc xy.com. Vous pouvez très bien utiliser Google. Google offre une formule pour les professionnels pour ça, ou bien voir avec votre hébergeur internet pour avoir cette adresse mail. Et comme ça, lorsque vous communiquez avec vos clients, vous n'avez pas une adresse hotmail, Gmail ou Yahoo, mais vous avez une adresse professionnelle, ce qui fait tout de suite beaucoup mieux et qui fait beaucoup plus pro, en fait. Je voulais partir dans un autre domaine, plutôt pour les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est incontournable et on a tous passé des heures sur les réseaux sociaux pendant le confinement. C'est sûr ! Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on rentre en contact avec des clients potentiels, avec des prospects. Et aussi, c'est un très, très bon moyen pour voir un peu comment les tendances du marché, ce à quoi les gens réagissent, quelles sont les préférences, les goûts du moment. Donc, c'est vraiment un moyen de veille pour les entrepreneurs et un moyen de veille qui ne coûte pas très cher. Et donc, pour les réseaux sociaux, j'ai trois applications que je vais proposer. Canva, qui est de plus en plus connue et qui est très bien pour faire des visuels, même si on n'est pas designer. Canva est une formule gratuite qui fonctionne très, très bien et qui permet de créer des images, prendre une photo, puis rajouter du texte, faire des visuels un petit peu plus élaborés et on peut le faire soi-même. Ensuite, il y a Unfold, U-N-F-O-L-D. Unfold permet de créer des stories, des stories un peu sympathiques avec une vidéo, avec du texte, un texte qui se déroule, un texte qui défile. Il y a beaucoup d'options là-dessus. Et la troisième chose, c'est Storycut qui permet de faire une vidéo et ensuite de la couper, soit en vidéo de 15 secondes pour que ça rentre sur votre story Instagram ou en vidéo d'une minute pour que ça passe en vidéo simple. ou faire des vidéos plus longues au format que vous voulez. Donc, c'est pour ça que vos applications sont bien. Comment ? Donc, aujourd'hui, clairement, il y a des moyens d'utiliser Instagram, non pas uniquement pour son plaisir personnel, mais vraiment pour avoir de la visibilité auprès de futurs clients potentiels. Oui, il y a énormément d'entreprises qui sont sur Instagram. Instagram ou Facebook ou Pinterest ou Twitter, ça, ça dépend vraiment du type d'audience et du marché cible que l'on a en tant qu'entrepreneur. Mais une fois qu'on a déterminé où se trouve son marché cible, je conseille vraiment de se concentrer sur un à deux réseaux sociaux et d'avoir une page, de l'alimenter régulièrement et d'avoir une page professionnelle. Pourquoi ? Parce que, donc déjà, comme je l'ai dit, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un très bon moyen de se promouvoir et d'atteindre une nouvelle cible. Et c'est aussi un moyen, lorsque les gens maintenant entendent parler d'une marque, le premier réflexe, et ça revient aussi au site web dont j'ai parlé, le premier réflexe, c'est d'aller chercher sur Google, d'aller chercher sur Instagram, d'aller chercher sur Facebook pour voir un peu ce que fait la marque, ce que les gens en disent. C'est ce qu'on appelle l'irréputation, en fait. Et ça, c'est à nous de la créer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à nous de la créer. Donc Instagram peut être un très bon moyen de vendre, mais surtout, c'est un très bon moyen de créer du lien. Et une fois que le lien est créé, c'est là qu'on va pouvoir vendre par là-dessus. Alors, on a parlé de sites web, on a parlé d'adresses e-mail professionnelles et de réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore dans ta poche des outils qui peuvent permettre de rester visibles et de garder un lien durant cette crise ? Oui. Alors, c'est la dernière catégorie dont je vais parler. C'est pour les meetings, pour les webinars. Ça, c'est aussi pour ceux qui vendent plus des services que des produits. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de livraison, de click and collect. Donc ça, c'est plus pour les produits. Pour les services, être... Enfin, pour les services, les services intangibles, on peut... Vous pouvez très bien, tous ceux qui sont en consulting ou qui font des formations, il y a des outils qui sont très utiles maintenant. Il faut un outil maintenant pour faire des vidéoconférences, pour pouvoir parler par vidéo avec ses clients. et ça, je conseille l'application Zoom, dont on a énormément entendu parler aussi durant le confinement. Parce que... Tout à fait. Gros buzz de l'application Zoom. Voilà. Il y a un énorme buzz et toutes les entreprises l'utilisent aussi. Moi, je l'utilisais avant et je le conseille aussi parce que je coach par Zoom. mais je conseille aussi à d'autres entrepreneurs de prendre cette application. Il y a une formule gratuite qui permet de faire une vidéoconférence pendant 40 minutes qui peut faire l'affaire. Et puis, il y a une formule payante aussi qui reste abordable. Pour moi, Zoom, ça reste la plus abordable lorsqu'on a une petite échelle. Si on a une plus grosse échelle qu'on fait à des gros webinaires, il y a Webinar Jam qui est très, très bien aussi, qui est plus cher mais qui peut être très rentable, qui peut valoir le coût. si on veut faire des webinaires sur des plus gros volumes avec 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, etc. Une autre application pour enregistrer son écran quand on fait un webinard. Donc, Zoom et Webinar Jam proposent d'enregistrer mais il y a aussi l'application Loom, elle de Zoom qui permet d'enregistrer tout ce que l'on fait sur son écran. Donc, si vous êtes en train de faire une formation, par exemple, vous voulez faire une formation en ligne et vous voulez montrer ce qui se passe sur votre écran, vous utilisez Loom qui va enregistrer votre écran, vous pouvez parler avec vos écouteurs, avec votre micro, Loom l'enregistrera ensuite et comme ça, tout est déjà packagé et il n'y a plus à travailler là-dessus. Donc, pour moi, ce sont les trois applications. Il y a Skype aussi qu'on peut utiliser en dernier recours mais pour moi, Zoom est vraiment beaucoup plus pertinent. Ça permet de rester en contact virtuellement et de servir ses clients virtuellement. Alors, entre Zoom et Loom, ne vous y perdez pas, allez sur Internet pour trouver la bonne application selon vos besoins et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a toujours des formules gratuites pour ces applications-là parce qu'on sait qu'en temps de crise, les entrepreneurs resserrent un peu la ceinture, les liquidités et la trésorerie aussi, ça devient compliqué. Ce n'est pas des applications qui sont toujours payantes ou qui sont vraiment difficiles à acquérir, n'est-ce pas ? Non, la plupart ont une version gratuite, quasiment toutes et toutes les applications que j'ai données, c'est pour ça que je donne souvent une alternative gratuite pour permettre à chacun d'avoir accès à ce genre de service et en fait, on est obligé de payer vraiment lorsqu'on arrive à un certain niveau et en général, à ce niveau-là, on a déjà des revenus donc ce qui permet de rentabiliser l'investissement. Tout à fait, merci beaucoup Sonia Liu. Alors, je rappelle que tu es coach, experte justement en accompagnement d'entreprises, création et développement que tu es basée normalement au Nigeria mais en ce moment, j'imagine que confinement oblige les fermetures des frontières, tu es à Paris, en France. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot ? Merci, ça m'a fait énormément plaisir. Ce que je voulais dire aussi aux entrepreneurs, c'est formez-vous. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que le temps est court mais il faut vraiment se continuer à se former pour rester pertinent dans ce temps de crise et c'est très, très, très important. Merci beaucoup et justement pour continuer à se former, les entrepreneurs, n'hésitez pas à aller sur le site de coach Sonia Liu, donc businessbasique avec un K.com pour retrouver les formations qu'elle propose. Merci beaucoup. Merci. Les astuces de l'expert. Très chers auditeurs, c'est déjà la fin de votre émission préférée du jeudi soir. Couchemar d'entrepreneurs, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Ce fut un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'encore une fois à travers cet épisode, nous avons réussi à vous donner un peu plus d'outils de résilience en plus de vous partager les expériences d'entrepreneurs qui sont dans l'écosystème africain. Je suis Maria Matouré, c'est un plaisir. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, les gars, sur les réseaux sociaux Cauchemar d'entrepreneurs. L'émission, c'est ce qu'il faut taper pour nous retrouver sur Facebook, mais on a aussi un groupe de support et d'entraide qui s'appelle SOS Entrepreneurs. N'hésitez pas, à la semaine prochaine. Cauchemar d'entrepreneurs.